... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui François Aimé, commissaire général du Festival international du film d'histoire de Pessac, qui commence ce 19 novembre et qui va durer jusqu'au 26 novembre à Pessac. Bonjour François Aimé. Bonjour. Ce festival rentre dans sa 30e année, c'est la 29e édition, donc un festival qui a une grosse ancienneté, un gros vécu, comme on peut dire. Alors peut-être, première question, le thème qui a été choisi, c'est 1919-1939, la drôle de paix. Nous venons de fêter le centenaire de l'armistice de 1918. Comment avez-vous réfléchi sur le choix de ce thème ? L'idée, c'est effectivement comment nous nous faisons l'écho de ce centenaire, de la fin de la Première Guerre mondiale. Et l'idée, c'est de remettre en perspective la façon dont, malheureusement, le monde entier va passer d'une guerre à une autre, d'une guerre mondiale à une autre guerre mondiale. Essayer de comprendre comment les sociétés, les pays réagissent à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a une envie de rebâtir un monde nouveau, d'essayer de faire en sorte que la paix règne de manière vraiment durable. On parle de la DER des DER. Et puis, malheureusement, les nationalismes, la crise économique, l'antisémitisme, le repli sur soi, l'extrême droite, tout cela va conduire à un deuxième conflit mondial. Donc, on va essayer de comprendre comment ce qui semblait évitable n'a pas pu être évité. Alors, évidemment, les contemporains, eux, ne connaissaient pas la fin du film. Lorsque les années 20 se déroulent, les années folles, lorsque survient la crise de 29, les gens ne savent pas encore, ne vivent pas ces années-là comme des années qui mènent forcément à la guerre. Est-ce que vous en avez tenu compte ? Oui, bien sûr. Il y a vraiment l'idée qu'on revient dans les années 20. Il y a une vraie croyance dans le pacifisme. Il y a un bouillonnement artistique, intellectuel, culturel à Berlin, à Paris. Donc, il y a un développement scientifique, un développement économique. Il y a des mutations dans l'aviation, dans l'automobile, dans beaucoup de domaines industriels. On a l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique sociétale qui est en train de se mettre en place. Et puis, j'ai envie de dire patatra, à la fin des années 20, c'est la crise économique, c'est le krach de Wall Street et qui va avoir une espèce de cascade de conséquences qu'on n'avait pas prédit, prévues et qui vont provoquer chez les démocraties une forme d'impuissance, en fait. Alors, il ne nous a pas échappé que 1919, c'est aussi le développement du cinéma. Le cinéma se développe beaucoup dans les années 20, puis dans les années 30. Et justement, vers 1930, il y a le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Alors, c'est intéressant peut-être pour un festival du film de montrer à la fois le versant des films muets de l'époque et puis le passage à un autre cinéma qui est une grande transformation. On peut dire que pendant l'entre-deux-guerres, il y a deux mutations énormes. C'est-à-dire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le cinéma devient vraiment une industrie. C'est-à-dire qu'on passe du court-métrage au long-métrage. Hollywood est né. Les grandes majors sont nées. Il y avait déjà une diffusion mondiale du cinéma et notamment avec les Français, Pathé et Gaumont. Mais voilà, les sociétés qui produisent les films ont une dimension industrielle mondiale forte. Donc, les Américains, mais aussi les Allemands. Et les Français aussi reprennent du poil de la bête, si j'ose dire. Et puis, vous avez raison, la deuxième mutation, c'est le passage au parlant avec le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le grand cinéma américain, le grand cinéma français, au début des années 30, le grand cinéma allemand. Mais le cinéma parlant va aussi devenir un instrument redoutablement efficace de propagande pour les nazis, pour Mussolini et pour l'Union soviétique. Alors, bien sûr, il y aura des films qui vont être représentatifs de toutes ces tendances. La tendance de la propagande, la tendance aussi de l'expressionnisme allemand des années 20. Et puis, le grand cinéma humaniste français, américain, qui est aussi un cinéma de la défense de la démocratie, qui est attaqué. Oui, alors, ce qui est impressionnant quand on revoit ces films aujourd'hui, je pense, par exemple, au film d'Ernst Lubitsch ou de Charlie Chaplin. C'est qu'il y a une liberté de ton qui est assez étonnante, notamment si on prend Ernst Lubitsch à propos des mœurs, des relations entre les hommes et les femmes, avec, par exemple, Serena Datrois, un film très libertaire dans son propos. Et puis, les films de Charlie Chaplin, quand on revoit les temps modernes, on est frappé par la critique féroce du travail à la chaîne, mais aussi de la société, de la police. Le personnage de Charlot est comme un vagabond qui est censé se baloter. Voilà, donc Charlie Chaplin avait une critique extrêmement pointue contre la société américaine telle qu'elle avait évolué par rapport aux finances, notamment. Et puis, trois ans après, il aura, dans une autre dimension, une dimension au cinéma parlant, puisque là, ces personnages se mettront à parler, contre à la fois Hitler et Mussolini, avec le dictateur. Oui, puisque Chaplin, c'est les temps modernes et puis c'est le dictateur en 1939. Alors, 39, c'est l'année de tournage du film et le film sort en 40. Donc, le film est conçu et écrit en 1938, avant la déclaration de la guerre. C'est important de dire ça. Ça montre à quel point, justement, les cinéastes avaient une lucidité, une vision de l'état du monde que n'avaient pas forcément certains hommes politiques. Alors, François Aimé, on a envie de vous demander quelques conseils, parce qu'il y a 120 films qui vont être montrés pendant ce festival, dont 75 à peu près, qui sont de la programmation liée au thème du festival. Alors, peut-être quelques petits conseils, quelques perles, quelques grands classiques ? Alors, je vais conseiller les deux films d'Heinz Lubitsch, Ninochka, qui est une critique de l'Union soviétique de la fin des années 30. C'est la première fois qu'un film vraiment, sur le ton de la comédie, c'est ça qui en fait toute la saveur. Mais Heinz Lubitsch, en 1939, renvoie dos à dos Hitler et Staline qui vont signer, quelques semaines après, le pacte germano-soviétique. Et puis, je parlais de Serenade III. Je vais citer un autre film vraiment étonnant qui s'appelle The Mortal Storm de Frank Borsegui, qui montre la fracture au sein de la société allemande, sous Hitler, avant la guerre, qui montre comment l'esprit du nazisme s'insinue dans toutes les sphères de la vie publique allemande. D'ailleurs, à ce propos, il y aura un documentaire de Jérôme Prieur consacré à la vie sous Hitler. Exactement, ça fait partie vraiment des films qu'il faut absolument voir. Donc, Ma vie sous l'Allemagne d'Hitler sera présentée jeudi soir, à 19h. Je le recommande particulièrement. C'est basé sur une enquête qui a été faite en 1939 auprès des exilés allemands. qui décrivent leur vie au quotidien entre 1933 et 1939, avant d'être exilés aux États-Unis. Et ça montre bien l'emprise, l'emprise psychologique, l'emprise quotidienne du nazisme dans les écoles, dans les entreprises, dans les commerces, à tous les niveaux. On voit bien comment le totalitarisme s'insinue dans la vie quotidienne des gens. Et ça, c'est assez terrifiant. Et ça nous permet vraiment de réfléchir à la situation actuelle et je pense en particulier au Brésil. Alors, il y a le côté inquiétant des années 30, mais il y a aussi un côté inquiétant dès les années 20. On pense à l'expressionnisme allemand. Il y a des perles là aussi. Oui, bien sûr. Il y a le cabinet du docteur Calgary, le cabinet des figures de Cyr. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a perdu la guerre, qui a eu énormément de morts. L'Allemagne a aussi ce sentiment d'humiliation qu'on voit dans le dernier des hommes, par exemple, de Murnau. Donc, il y a effectivement du côté de l'Allemagne quand même des visions. Il y a, par exemple, Nosferatu aussi. Donc, cette vision noire inquiétante est effectivement très présente dans le cinéma allemand. Une dernière petite perle. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'avant-premières qui sont indépendantes du thème. Parmi les avant-premières, on citera La Favorite, le film de Yorgos Lantimos, qui fait partie des favoris pour les Oscars. Un film américain qui a eu le grand prix du jury à la Mostra de Venise et qui raconte le destin de la reine Anne au début du 18e en Angleterre et ses histoires d'amour qui étaient des histoires homosexuelles assez étonnantes. Donc, on l'a bien compris, le Festival du film d'histoire de Pessac n'est pas seulement un festival qui parle d'histoire, mais qui parle aussi du présent à travers plusieurs compétitions de films actuels, de films qui vont sortir, de films que le festival va primer. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Et alors, l'autre point que je voudrais souligner auprès de vous, François Aimé, c'est que vous vous adressez beaucoup aux jeunes. Il y a une dimension scolaire très forte au Festival de Pessac. Vous recevez des milliers et des milliers de jeunes pour leur transmettre le goût du cinéma. Comment ça s'organise ? Alors, en fait, dès le mois de février, on choisit une vingtaine de films qui vont traiter des différents sujets liés au thème. La guerre d'Espagne, le Front populaire, le nazisme, la crise économique. Et j'en oublie, qui peuvent s'adresser un peu à tous les niveaux scolaires. Et puis, nous rédigeons 22 dossiers pédagogiques qui sont réunis dans un ouvrage qui s'appelle le Ciné Dossier. Ces propositions sont adressées au mois de mai. Et effectivement, il y a 15 000 entrées scolaires qui sont prévues sur le festival. C'est considérable. C'est-à-dire plus de la moitié de la fréquentation ? Voilà. Sachant qu'il ne s'agit pas juste de montrer des films. Il s'agit aussi de travailler en amont et en aval de la projection avec des interventions des membres de l'équipe du festival, des historiens, des journalistes, des réalisateurs aussi viennent discuter avec les élèves de ces films. Alors, évidemment, tous les ans, le festival du film de Pessac se renouvelle. Alors, évidemment, par le thème. Le thème est chaque fois, bien sûr, nouveau. Mais il y a aussi des rendez-vous nouveaux. Peut-être que vous pourriez nous citer un ou deux rendez-vous de nouveaux. Oui. Alors, maintenant, tous les midis, à midi 45, précisément, il y a un apéro littéraire avec un livre, coup de cœur, présenté par un membre du CA ou un invité du festival. Donc, c'est à la hybrérée en creux blanc, juste à côté du cinéma. C'est suivi d'une dégustation. Il y a également une nouvelle compétition, une compétition des documentaires d'histoire du cinéma. Il y a beaucoup de films qui sont consacrés à un réalisateur, à un acteur, à une période du cinéma. Donc, cette nouvelle compétition sera... Le jury de cette nouvelle compétition sera présidé par Dan Franck, l'écrivain cinéariste. Et puis, enfin, tous les matins, à 10 heures, à la brasserie d'Hôtel de Ville, donc juste à côté de la station de tramway, il y aura des échanges autour d'un café avec les réalisateurs documentaristes. Je rappelle qu'il y a aussi une foule de débats avec des historiens. Il y a 150 invités, donc c'est un gros festival. Donc, il y aura plusieurs débats intéressants autour de l'Entre-deux-Guerres. On peut peut-être en citer un ou deux. Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, le débat du journal Sud-Ouest sur Adrien Marquet, le maire de Bordeaux de l'Entre-deux-Guerres. Ça sera dimanche. Ça sera dimanche après-midi. Il y a le grand oral de Sciences Po Sud-Ouest avec Jean-Noël Jeannet, qui est président d'honneur du festival. Il y aura un débat sur les années 20, année folle, année moderne, qui remet en situation, si vous voulez, tout le bouillonnement artistique, industriel, économique, scientifique de ces années-là, avec notamment Christine Barre qui parlera du féminisme dans l'Entre-deux-Guerres. Ce ne sont que des exemples. Comme vous l'avez dit, il y a 60 débats. Je vous invite à aller sur le site Internet du festival où il y a toutes ces précisions-là. On a encore quelques secondes. Peut-être pour tous ceux dont le festival commence, pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris leur disposition ou leurs précautions, quels conseils pouvez-vous leur donner aujourd'hui pour se préparer à aller prendre des places, voir des films, assister à des débats ? Le mieux, c'est effectivement de prendre des places. Alors, les places peuvent être prises sur Internet ou bien au cinéma. Il y a une carte 20 films qui a un tarif très abordable. C'est 64 euros. Cette carte, elle est valable pour plusieurs personnes. Donc, on peut la partager. Ça fait tomber le tarif pour voir un film à 3,20 euros, ce qui est effectivement très bas, avec en prime le catalogue et la revue L'Histoire qui sont offerts. Eh bien, François Aimé, merci beaucoup. Je rappelle que le Festival du film international du film d'histoire de Pessac commence ce 19 novembre et se poursuit toute la semaine jusqu'à lundi prochain. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon festival, François Aimé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada